Tu m'entends Jean ? Ok, bonjour à tous, bienvenue dans ma présentation sur quelques design patterns, on va en voir deux et puis un concept qui n'est pas vraiment un design pattern mais plutôt une bonne pratique. Avant toute chose, j'ai fait un tour sur Joidin et je vois qu'il n'y a aucun talk qui a été commenté, donc si vous avez l'occasion d'aller sur Joidin, sur la page du PHP Tournante, de bien vouloir mettre des commentaires sur les conférences que vous avez vues hier et aujourd'hui pour donner des feedbacks aux conférenciers, c'est toujours apprécié, qu'ils soient bons ou mauvais, ça aide à nous améliorer. Donc s'il vous plaît, dès que vous avez fini les conférences, pas forcément aujourd'hui mais demain ou dans la semaine, mettez vos commentaires sur Joidin. Donc je suis Gohamon, je travaille chez Sensio Labs à Paris, je suis responsable des formations et aussi conférencier, je passe mon temps un petit peu à droite à gauche, faire le tour du monde. Un petit peu de promo rapide, on me recrute, donc s'il y a des gens qui sont intéressés pour venir travailler, donc chez Sensio Labs, on est à Paris, on est aussi en Allemagne et à Londres. Donc si vous avez envie de travailler sur Symfony, rejoignons. Donc le sujet de la conférence, c'est de parler un petit peu des designs de patterns ou des patrons de conception. On va plutôt s'orienter vraiment sur deux patterns que je vais vous présenter. L'idée c'est pas de faire une conférence vraiment très très théorique sur les patterns. Même moi, humblement, je ne suis pas un expert des patterns et je ne me prends pas du tout pour un expert sur les patterns. L'idée c'est juste d'apporter un petit peu d'outils qui apportent une implémentation des patterns dans une certaine mesure et de voir comment on peut utiliser ces outils pour améliorer le développement logiciel dans vos projets. Ces outils sont basés sur les composants de Symfony, donc il y en aura un qui sera un composant de Symfony et un deuxième qui sera un autre outil qui fait partie de l'écosystème Symfony mais qui n'est pas dans le corps de Symfony. Alors grosso modo, qu'est-ce qu'un patron de conception, un design pattern ? C'est une réponse à un problème donné, donc c'est une réponse, une solution, c'est un concept abstrait qui va nous permettre de solutionner un problème récurrent qu'on rencontre quand on fait du développement logiciel. Donc c'est un concept, c'est quelque chose de conceptuel, vous n'avez pas une solution clé en main, donc c'est un modèle. Et on va dire, voilà, pour répondre à cette problématique, vous allez utiliser ce modèle, ce patron, vous allez devoir l'implémenter avec votre langage de programmation favori. Ça peut être du PHP, ça peut être du Java, du .NET, peu importe. Juste avant tout, un petit discrémé, les patterns, il ne faut pas les utiliser tels quels, c'est là pour donner une inspiration, pour vous aider à solutionner des problèmes, mais rester aussi pragmatiques, donc vouloir être extrémiste et implémenter un pattern tel qu'il est énoncé dans la théorie, ce n'est pas forcément toujours une bonne chose. Il faut savoir s'en inspirer, il faut savoir tirer le meilleur de ce que peut vous apporter le pattern pour solutionner votre problème. Donc au programme, je vous propose pré-pattern, l'observateur, on va voir un petit peu en détail à quoi ça correspond. Ensuite, je vous parlerai de l'injection dépendance, donc ceux qui ont vu un petit peu la conf précédente de Fred, il a parlé un petit peu d'injection dépendance, je vais aller beaucoup plus en détail sur ce sujet-là. Ce n'est pas vraiment un pattern, c'est plus une bonne pratique de programmation, on va le voir. Et un dernier pattern, plutôt un modèle d'architecture qui est le service locator. Je n'ai pas réussi à le traduire en français, ça ne sonnait pas très bien en français, donc je préfère regarder le terme anglais. L'observateur, plus connu selon le nom d'observer, l'idée de ce pattern, ça va être de pouvoir étendre facilement les capacités d'un objet, pouvoir découpler les dépendances d'un objet grâce à un système d'observateur. Par exemple, j'espère que le code est à peu près lisible dans le fond. Au grosso modo, dans ce code, j'ai une classe qui s'appelle Order, avec une méthode qui s'appelle Confirm, donc je peux confirmer ma commande. Quand je confirme ma commande, mon statut change, le statut de ma commande passe à Confirmer, je sauvegarde dans la base de données cette commande, et puis au passage, je vais faire tout un ensemble de traitements, comme par exemple si j'ai un logger dans mon objet commande, je vais loguer un message pour dire, tiens voilà, on a fait une nouvelle commande, et puis je vais envoyer deux emails. Je vais envoyer un premier email à mon client, donc j'ai un objet customer également qui dépend, donc je vais remercier mon client pour sa commande, et puis je vais envoyer un deuxième email au service des ventes pour les informer de cette nouvelle commande. Donc j'ai ce traitement un peu complexe, mais qui fonctionne. Est-ce que vous savez ce qui va poser problème dans cette implémentation ? Est-ce que vous avez à deviner ? Quel problème on peut rencontrer ? Les gens qui ont des idées ? C'est une conférence un peu interactive ? Pardon ? Dans quel sens ? Changement ? Oui, donc par exemple, effectivement, changer l'implantation de cette classe, si on veut plonger des mails, si on veut pouvoir notifier de notre manière, par exemple, il faudra changer le code. Donc ça peut coûter beaucoup d'argent de faire ce changement, ça peut impacter également d'autres parties du code. Donc ce qu'on se rend compte, c'est que cette classe-là, elle a beaucoup trop de responsabilités. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ma méthode, elle fait quoi ? Elle sauvegarde, elle persiste de l'information en base de données, elle logue éventuellement un message dans un logger, et puis elle envoie des mails. Donc là, j'ai au moins trois responsabilités dans cette classe-là. C'est beaucoup trop. Pour ceux qui ont déjà rencontré, ou qui ont déjà lu des livres sur les bonnes pratiques de programmation d'objets, peut-être que vous avez rencontré ce principe qui s'appelle le principe solide. Je reviendrai un peu plus tard sur ce principe. Mais le S de solide, c'est le Single Responsibility Principle, donc le principe de responsabilité unique. Une classe devrait avoir qu'une seule responsabilité, faire une seule chose et une fois, une chose et le faire bien. Donc en gros, ma classe ici, elle fait trois choses différentes, donc elle a trop de responsabilités. Donc il faut arriver à éclater ses responsabilités. Ce qu'on a comme implication actuellement, c'est un couplage fort. J'ai mon objet order, il dépend d'un objet logger, il dépend d'un objet email, il dépend d'un objet mailer pour envoyer le mail. Donc j'ai des dépendances assez importantes dans cet objet. On l'a vu, ce qui a été dit, c'est qu'en termes d'évolutivité, mon code, si je veux le maintenir, si je veux le modifier, si je veux rajouter un autre système de notification, ou si je veux faire un traitement supplémentaire, je vais devoir modifier cette méthode, rajouter quelque chose, ou retirer des choses. Et donc ça va avoir un coût sur le développement, puis ça va également augmenter la complexité de mon code. Plus il y a de choses dans votre fonction, plus elle est complexe, et plus vous avez de risques également de bugs, plus vous allez rendre les tests unitaires difficiles, plus il y a de codes, plus c'est difficile de faire des tests unitaires. En l'occurrence, plus il y a du couplage, plus vous allez devoir éventuellement créer des moques. On l'a vu un petit peu tout à l'heure avec Fred, faire des moques, ce n'est pas simple, il faut écrire beaucoup de codes pour faire un moque. Si votre classe, elle dépend de 3-4 objets, et que ces 3-4 objets sont utilisés dans cette méthode, vous allez devoir moquer ces 3-4 objets. Donc là encore, c'est une testabilité qui est un petit peu limitée. Donc on a des problèmes de maintenance du code, on a du code qui est trop complexe, imaginez que de cette classe hors d'or, vous en avez plusieurs du même type, vous allez avoir une espèce de code spaghetti un peu dans votre application, et donc ça va être difficile de faire évoluer ce code sans risquer de casser quelque part. Donc la solution que je vous propose, c'est d'utiliser le pattern observateur. J'ai fait un jeu de mots bien pourri, c'est ce truc que j'ai trouvé pour parler d'observateur. Alors qu'est-ce que c'est le pattern observateur ? A quoi ça correspond ? En gros, vous allez avoir un objet, un objet observable, en l'occurrence, dans le cas d'un autre exemple, c'est ma commande, et cet objet observable va émettre un signal à des observateurs. Donc les observateurs, ça va être par exemple le mailer qui va envoyer les mails, ça va être le loggeur qui va loguer l'information. Donc l'idée, c'est à chaque fois que mon sujet change, chaque fois que l'état qui est modifié dans mon objet, je vais notifier ce changement à une série d'observateurs. Et l'avantage, c'est que chaque observateur, ça va être un objet différent, donc une responsabilité unique. Pour ceux qui aiment bien l'UML, personnellement, je n'aime pas du tout, je trouve ça super complexe à lire, mais grosso modo, vous avez un sujet, un objet commande, qui est composé d'observateurs, donc il a à l'intérieur de lui une liste d'observateurs. Ces observateurs sont des objets concrets, et donc ce sujet a une méthode NotifyObserver, par exemple, qui va notifier l'ensemble de ces observateurs. C'est un petit peu l'UML qui est un peu complexe à lire, mais en réalité, le patin est très simple à mettre en œuvre. Là, je vous propose une première implémentation vraiment pure PHP. Après, on verra comment avec Symfony, on peut aller un peu plus loin. Là, c'est vraiment une implémentation pure PHP. Vous pouvez définir deux interfaces. J'aime bien travailler avec les interfaces, on l'a vu un petit peu avec Fred. L'avantage d'interface, ça permet de découpler davantage le code. Je vais définir ici deux interfaces. Une interface observateur. Un observateur va devoir répondre à cette interface. Je vais devoir implémenter, par exemple, cette méthode Notify, qui va recevoir en paramètre le sujet que cet observateur observe. Et puis, j'ai une deuxième interface, l'interface Observable, qui définit l'objet observé. Sur cet objet observé, je vais pouvoir attacher un observateur, et puis, je vais pouvoir notifier l'ensemble des observateurs que j'attache à mon objet observé. Donc, si j'implémente ces deux interfaces, qu'est-ce qui se passe ? Là, je vais commencer par implémenter des observateurs. On a dit tout à l'heure, dans la commande, on pouvait loguer un message dans le fichier de log. On pouvait ensuite envoyer un mail au client, et puis envoyer également un mail au département des ventes. Donc, en fait, je peux découpler ça en trois observateurs différents, trois classes, trois objets différents. Je vais avoir un premier observateur, qui va être mon logger handler, par exemple, qui implémente cette interface Observateur Interface, Observer Interface. Donc, j'implémente ma méthode Notify, et j'injecte cette propriété, j'injecte mon logger dans cet objet LoggerHandler. Et donc, dans la méthode Notify, quand cet objet va être notifié, il va recevoir ma commande en entrée, et donc, je vais pouvoir uniquement me charger d'envoyer le mail, de pouvoir loguer le message dans mon journal de log, tout simplement. Donc, ça, c'est mon premier observateur. Mon deuxième observateur, c'est mon CustomerNotifier. Donc, je vais pouvoir notifier par email mon client. Donc, là encore, je vais recevoir ma commande en paramètres, et puis, avec ma commande, je vais pouvoir aller chercher le client, l'adresse email du client, et donc, lui envoyer son mail via un objet mailer que j'ai passé via le constructeur ou via diatom dans la propriété publique, ici, de mon observateur. Et donc, mon dernier observateur, c'est ce SalesNotifier, qui va notifier mon département des ventes. Et là encore, on va aussi envoyer un mail, mais cette fois-ci, au département des ventes. Donc, il me reste encore à injecter ces observateurs dans mon objet observable pour pouvoir les déclencher. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que ma classe Order, je vais lui faire implémenter l'interface ObservableInterface. Donc, je vais définir mes deux méthodes Attach et NotifyObservers. Donc, Attach, elle ne fait simplement que recevoir un objet observateur. Et donc, on va attacher notre observateur dans une liste d'observateurs. Juste un tableau, simplement, et je pousse mes observateurs dans ce tableau. Et donc, ma méthode NotifyObservers, qui va simplement itérer sur ce tableau d'observateur. Et rappelez-vous, un observateur a une méthode Notify, qui va donc recevoir l'objet en cours, l'objet, le sujet observé. Tout simplement. Donc, voilà, très brièvement, très simplement, en fait, en pure PHP, comment vous pouvez implémenter ce design pattern observateur. C'est aussi simple que cela. Donc, au final, ma méthode Confirm, elle va juste se tenir en trois lignes de code. Quand je confirme ma commande, simplement, je change le statut de ma commande, je sauvegarde mes données dans la base données. Et puis ensuite, je vais dire, tiens, notifie-moi tous les observateurs qui sont connectés à cet objet. J'ai plus à hard-coder tous mes observateurs. Je dis juste, voilà, je notifie mes observateurs et tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui se sont abonnés à mon objet commande, vont déclencher leur logique. Ce qui va me permettre maintenant de pouvoir brancher ou même débrancher, si je le souhaite, n'importe quel observateur de mon objet commande. Donc, en quelques minutes de code, je vais juste coder une nouvelle classe. Si je vais ajuster un nouvel observateur, je code une nouvelle classe, je le branche à mon objet commande, mais je ne touche pas à l'objet commande en tant que tel. Donc, les impacts sur le code sont très limités par rapport à l'implantation qu'on avait tout à l'heure, qui était, certes, plus pragmatique, mais par contre, beaucoup moins respectueuse des bonnes pratiques. Donc, au final, par exemple, dans mon contrôleur, là où je veux exécuter cette méthode confirm, je vais créer ma commande, je vais lui attacher ma série d'écouteurs, enfin, d'observateurs. Ici, je suppose que ces objets loggeurs, maillers, ils viennent, par exemple, de propriétés, où je les ai récupérés juste avant. Et ensuite, je vais confirmer ma commande. Donc, mes trois observateurs vont être notifiés. Vous voyez que c'est très simple. Si demain, je veux en débrancher un, demain, je n'ai plus envie de loguer les messages, parce que je passe vraiment en prod, et puis maintenant, je sais que ça fonctionne. Je veux débrancher le loggeur. Je détache cet observateur de mon objet commande, de mon objet observé. D'accord ? Donc, ça, c'est vraiment comment intégrer ce design pattern tel quel. PHP vient également avec, déjà, des classes qui font ça. En fait, vous avez dans la SPL, vous avez deux classes, SPL Observer et SPL Subject, qui sont deux classes abstraites que vous pouvez étendre. C'est-à-dire que votre classe order, dans le cas de ma classe order, ma classe order, elle étendrait SPL Subject et mes observateurs étendraient SPL Observer. Donc, vous avez des méthodes abstraites à implémenter. Donc, vous avez, de mémoire, vous avez attach, detach et notify sur SPL Subject. Et vous avez update, comme méthode, au lieu de notify, à implémenter quand vous étendez la classe SPL Observer. Donc, ça, c'est directement dans PHP, dans la SPL. Donc, le pattern d'un observer est déjà présent. D'accord ? Donc, en gros, ma classe sales notifier, par exemple, je lui fais étendre SPL Observer et donc, je dois implémenter à la place notify, j'implémente update pour notifier du changement d'état de mon objet observé. Et ma classe order, je lui fais étendre SPL Subject. Donc, ça m'impose d'implémenter attach et également une méthode detach que vous devez définir pour pouvoir détacher un observateur. et puis, notify, qui va notifier mes observateurs. Alors, ça, c'est bien beau, c'est dans PHP tout de suite. C'est déjà dans PHP, mais ça a quand même des limitations, cette implémentation, parce que vous devez étendre cette classe abstraite. et donc, vous avez un typage fort. En fait, quand vous héritez une classe concrète ou une classe abstraite, vous définissez un typage fort. Vous ne pouvez pas tout le temps étendre une classe, parce que des fois, imaginez que ma classe order, elle étende déjà une classe autogénérée. Je ne peux pas lui faire étendre deux classes à la fois. Donc, en fait, les classes qui sont livrées dans la SPL, malheureusement, elles fonctionnent que dans le cas où vous pouvez vous permettre d'étendre votre classe. À partir du moment où vous avez étendu votre classe, vous ne pouvez plus l'étendre une deuxième fois avec une autre classe. Donc, ça, c'est cette limitation-là. Une autre limitation, c'est qu'on l'a vu, mon objet commande, il faut l'initialiser, il faut lui donner l'ensemble de ses observateurs et il faut écrire le code, la petite logique métier qui notifie les différents observateurs. Donc, si vous implémentez ce pattern sur différents objets, parce que vous avez différents objets qui ont ce type de logique, vous allez devoir dupliquer du code à différents endroits dans votre code. Alors, c'est en PHP 5.4, la méthode Notify Observer, par exemple, vous pouvez la mettre dans un trait si vous voulez capitaliser sur le code. Mais avant PHP 5.4, vous allez devoir dupliquer ce code-là à différents endroits. Et vous allez directement rendre dépendant également votre objet observé avec ses observateurs. parce que vous devez pousser ces différents observateurs dans le tableau des observateurs. Donc, pour pallier à ce problème, le framework Symfony a un composant qui s'appelle Even Dispatcher qui est une variation du pattern observateur. Je vous ai dit, un design pattern, il ne faut pas l'implémenter tel quel. Dans la plupart des cas, si vous l'implémentez tel quel, ça ne va pas vous résoudre votre problème. Donc, vous pouvez très bien vous en inspirer et puis implémenter votre propre version du pattern. C'est ce que fait ce composant dans Symfony qui s'appelle Even Dispatcher. En gros, un dispatcher, vous avez un objet qui va s'appeler le dispatcher. et ce dispatcher, il se gère de faire l'intermédiaire entre les objets observables et les objets observateurs, ce qu'on appelle des écouteurs. On parle d'écouteurs dans ce composant. Mais c'est juste une version un petit peu différente du pattern observateur. Au lieu de directement connecter vos observateurs dans votre sujet observable, vous allez en fait connecter votre objet observable au dispatcher et c'est le dispatcher qui lui va être connecté aux différents observateurs, ce qu'on va appeler des écouteurs. Vous pouvez installer ce composant avec Composer. C'est une librairie complètement autonome. Via Composer, vous spécifiez Symfony slash Even Dispatcher dans votre Composer.json et vous lancez Composer install pour avoir ce composant. Comment ça marche ? Vous avez une classe qui s'appelle Even Dispatcher. Je vais utiliser le namespace Symfony Component Even Dispatcher Even Dispatcher. Je récupère ce namespace et je vais instancier mon objet Even Dispatcher. Je vais pouvoir définir ce qu'on appelle des écouteurs, des observateurs. Dans ce cas de l'Even Dispatcher, un écouteur, un observateur, ça peut être n'importe quel CallablePHP, un tableau avec une instance et la méthode que vous souhaitez appeler sur l'instance. ça peut être le namespace de la classe et une méthode statique ou le nom d'une fonction PHP, ça peut être également une fonction anonyme ou une closure. Vous pouvez pousser n'importe quel type de CallablePHP. Vous allez connecter ces écouteurs dans l'Even Dispatcher. Vous allez dire je veux brancher l'écouteur 1 et l'écouteur 2. L'écouteur 1 va écouter un événement. On va dispatcher des événements donc on va dire je veux émettre un signal donc un événement qui va s'appeler article.delete par exemple et puis je veux brancher l'écouteur 2 sur l'événement article.presev et ensuite si je veux dispatcher un événement donc si je veux notifier mes écouteurs je vais utiliser la méthode dispatch je veux dispatcher l'événement article.presev donc tous les écouteurs qui écoutent cet événement vont être déclenchés et ce qu'on remarque c'est que là on va passer à un objet un objet événement donc cet objet événement va essayer d'être passé aux différents écouteurs donc en pratique vous allez voir que ça va davantage découpler le code par rapport à tout à l'heure j'ai pris un autre exemple ici j'ai un objet article donc un article il a un titre il a un contenu et ce qu'on remarque c'est que ce contenu il est stocké en markdown donc j'ai du code markdown et quand je sauvegarde mon objet en base donnée ce code markdown il est transformé en html il est stocké dans un champ de ma table et donc je peux récupérer ce contenu directement html qui a été calculé donc en gros je vais avoir cette jolie chaîne html issue du code markdown si je regarde un petit peu en détail cette méthode c'est comme tout à l'heure j'ai trop de responsabilités j'ai dans la méthode save ici la transformation de mon contenu markdown en html je sauvegarde dans la base donnée mes informations et puis je vais vouloir également mettre à jour mon index lucine si vous utilisez solar ou lucine pour faire de la recherche vous allez également mettre à jour le moteur de recherche vous allez mettre à jour l'index donc ici j'ai trois responsabilités convertir du markdown sauvegarder persister l'information et mettre à jour votre index lucine donc là encore il faut pouvoir découpler pour faire en sorte que cette classe article qui à la base ne contient que les données d'un article soit découplée du markdown parseur et puis de la mise à jour de l'index lucine donc je peux déjà me dire tiens je vais pouvoir faire en sorte que ces deux blocs là soient des écouteurs donc mon sujet observé ici c'est mon objet article et donc mon objet article plutôt que de lui injecter directement des écouteurs ou des observateurs je vais juste lui injecter l'event dispatcher pour ça il n'aura qu'une seule dépendance ça va être la dépendance avec l'event dispatcher donc via un setter ou mon constructeur je vais lui donner l'event dispatcher et puis ensuite je vais créer je vais modifier ma méthode ma méthode save pour dire voilà je veux tout d'abord dispatcher quand je sauvegarde mon objet je veux dispatcher l'événement article.pressave donc je vais notifier tous les écouteurs qui écoutent cet événement ensuite je vais sauvegarder mon contenu en base et puis je vais dispatcher un deuxième événement article.postsave donc les écouteurs qui écoutent cet événement vont également se déclencher à l'écoute de cet événement ce qu'on remarque c'est que l'événement qu'on dispatche c'est un objet article.event dans lequel vous allez pouvoir stocker ce que vous voulez vous allez définir une classe pour votre événement et vous allez pouvoir dans cette classe là stocker dans votre objet stocker différentes informations en l'occurrence ici je vais pouvoir stocker mon article en cours puisque je vais pouvoir le récupérer ensuite dans mes écouteurs ce que j'ai pas également spécifié c'est que vous pouvez passer un autre argument quand vous définissez des écouteurs qui est la priorité vous pouvez ordonner par priorité les écouteurs quand vous avez par exemple 5 écouteurs qui se déclenchent à l'écoute d'un événement vous pouvez dire je veux que celui-ci se déclenche en premier celui-ci en second etc par défaut les écouteurs se lancent dans l'ordre dans lequel ils sont enregistrés dans l'event dispatcher mais vous pouvez les réordonner avec une notion de priorité donc on propage l'événement et ici mon événement c'est un objet article event j'étends la classe de base event qui vient du composant event dispatcher parce que Symfony type les différents paramètres vous devez étendre cette classe event et donc je stocke mon objet article dans mon objet article event donc mes écouteurs simplement mes écouteurs ce sont juste des objets des méthodes que je vais appeler sur ces objets donc j'ai un premier écouteur qui s'appelle article listener et qui a en fait j'ai qu'un seul j'ai qu'un seul écouteur ici en l'occurrence j'aurais pu le faire en deux écouteurs mais j'en ai fait qu'un seul je crois j'ai une on-precept j'ai fait un on-precept donc c'est la méthode qui va se déclencher à l'écoute de l'événement article.pressave et je reçois mon objet article event qui contient mon objet article donc dans cette méthode là je vais simplement faire la transformation de mon code markdown en code HTML et je vais réinjecter le HTML dans mon objet article et puis je vais avoir un deuxième écouteur je n'ai pas un deuxième écouteur effectivement avec mon deuxième écouteur c'est un Lucine un Lucine listener il y a une méthode que j'écris qui s'appelle on-post-save et cette méthode va mettre à jour la base de mon index Lucine et là j'utilise par exemple les classes de Zen Framework pour mettre à jour l'index Lucine je ne suis pas un fanatique bien que je travaille chez Sensio je ne suis pas un fanatique que de Symfony j'utilise également des composants de Zen de temps en temps ça arrive parce qu'il y a des très bons composants dans Zen Framework et maintenant Zen Framework 2 utilise Composer donc vous pouvez très bien combiner les différents outils ensemble et puis voilà mon Lucine listener on met à jour Lucine index donc c'est du code un peu complexe mais au moins le code qui est uniquement dédié je suis vraiment en retard le code qui est dédié à Lucine il est vraiment stocké ici dans on-post-save et donc pour pour enregistrer mes écouteurs je vais simplement faire un add listener je vais dire voilà sur article.pressave je veux exécuter la méthode on-pressave de mon objet article.listner et ensuite je vais pouvoir dispatcher donc je stocke mon dispatcher dans mon objet article je modifie mon objet article et quand je sauvegarde la méthode save appelle le dispatcher pour dispatcher l'événement vous voyez que c'est un peu le même principe que l'observateur enfin dans le fond c'est le même principe c'est juste une vue un petit peu différente de ce pattern je vais parler un petit peu d'injection de dépendance qui est une bonne pratique de programmation c'est pas vraiment un design pattern c'est vraiment une pure bonne pratique de programmation objet et cette notion d'injection de dépendance elle fait partie du fameux principe solide que j'ai introduit tout à l'heure c'est le D du principe solide donc ce principe il dit que vos classes vos objets doivent avoir une responsabilité unique ah cool ok je fais vite pour ceux qui n'ont pas vu en gros ce principe solide c'est une bonne pratique c'est des règles à respecter pour que votre code soit évolutif soit plus facilement testable etc donc vous avez le principe de responsabilité unique vos classes ne doivent faire qu'une seule chose à la fois vous devez être ouvert sur l'extension vous devez être en mesure de pouvoir étendre facilement vos objets acheter des nouvelles fonctionnalités sans avoir à modifier le code vous devez être fermé à toute modification ouvert à l'extension fermé à modification vous devez pouvoir interchanger les composants les uns avec les autres si par exemple vous avez une connexion à une base de base vous avez un objet database connection qui reçoit un adapteur pour se connecter à MySQL ou un adapteur pour se connecter à Postgres vous devez être en mesure de pouvoir changer cet adapteur sans faire de gros changements dans le code vous devez pouvoir utiliser des interfaces pour bien découpler les composants et vous avez l'injection de dépendance qui va également vous permettre de mettre ça en mode je m'intéresse à ce dernier principe en gros l'injection de dépendance c'est quoi ? c'est quand vous allez injecter les composants les objets qui dépendent d'un objet via des constructeurs des méthodes ou directement dans les prétés publiques en gros si je prends une mauvaise conception initiale j'ai ici un objet mailer une classe mailer dans cette classe mailer j'ai une méthode send qui me permet d'envoyer un mail d'envoyer un message et pour envoyer ce message mon mailer fait appel à un objet smtp transport donc on voit que mon objet smtp transport il est configuré donc je vais utiliser ce serveur smtp et puis ce smtp transport quand je vais envoyer le message il peut lever une exception si j'ai une exception je récupère un loggeur avec un access un gloton et je log des messages donc ça c'est clairement une mauvaise conception puisque j'ai un fort couplage voilà donc je fais mon message je fais mon mailer j'envoie mon message donc ça fonctionne ça marche bien c'est pragmatique oui mais ça a des problèmes c'est encore des problèmes comme on l'a vu tout à l'heure de couplage fort etc donc j'ai par exemple ici j'utilise un smtp transport et j'ai hard codé en plus ces paramètres donc qu'est-ce qui se passe si je veux utiliser un transport différent par exemple je suis en environnement de test je ne veux pas envoyer des vrais mails je veux juste simuler l'envoi de mail donc je vais pouvoir changer ce transport pour faire un nul transport par exemple donc là je ne fais pas parce que cette classe smtp transport elle est directement hard codée dans le code je vais pouvoir reconfigurer également le smtp en dev et en prod si je veux pouvoir vraiment utiliser les mails en dev mon serveur de smtp c'est un serveur local sur le port 25 par contre en prod je vais devoir spécifier la configuration l'adresse ip le port etc éventuellement l'authentification s'il faut passer un user et un password donc là je ne fais pas pareil on l'a vu le loggeur on récupère un loggeur avec ici une méthode statique un get instance qu'est-ce qui se passe si mon loggeur n'existe pas par exemple en production vous désactivez les logs donc vous ne voulez pas avoir de loggeur en production mais le problème c'est que vu que vous récupérez ce loggeur et bien ça va clasher en production qu'est-ce qui se passe si vous voulez changer la configuration du loggeur pour l'instant mon loggeur il peut loguer dans un fichier mais si demain je veux loguer dans mon godb dans une base de données par exemple je dois également modifier le code donc au final également si je veux tester mon code si je veux pouvoir émuler les différentes dépendances là encore ça va rendre mes tests très complexes en fait en réalité vu comment c'est implémenté on ne peut pas tester vraiment le code donc tout ça c'est des soucis donc l'idée c'est d'utiliser l'injection de dépendance pour pallier à ces problèmes et l'idée c'est d'injecter ces dépendances au maileur c'est ni plus ni moins que ça l'injection de dépendance vous allez donner au maileur les objets dont il a besoin pour fonctionner plutôt que de les créer depuis l'intérieur de cet objet maileur vous allez les lui passer via l'extérieur en gros qu'est-ce que c'est vous avez l'injection par des propriétés vous allez avoir une propriété publique par exemple et vous allez simplement créer l'objet l'objet de transport depuis l'extérieur au moment où vous instanciez la classe maileur et vous allez le passer directement à la propriété publique transport donc c'est ce que j'ai fait ici je crée mon objet de transport et ensuite je l'injecte dans la propriété de transport de mon maileur je peux utiliser un constructeur sinon dans ce cas là mon objet maileur va recevoir sa dépendance dans le constructeur ou alors je peux utiliser un mutateur donc un setter une méthode qui va changer l'état de mon objet donc je vais pouvoir injecter par exemple le logger si le logger est facultatif je vais mettre en place une méthode qui va me permettre d'injecter si je le souhaite un logger donc ça c'est l'injection dépendante c'est ni plus ni moins que ça c'est juste une bonne pratique de programmation objet on a tendance à l'oublier mais l'avantage c'est que ma méthode send elle ne fait plus du tout appel à du code hardcodé il n'y a plus de classe directement hardcodé il n'y a plus de paramètres en dur donc j'ai du code qui est beaucoup plus découplé et qui va être beaucoup plus facilement testable maintenant je peux très bien en test unitaire simuler un transport ou simuler un logger sans changer le code j'ai juste à créer des classes qui héritent des classes de base et vous pouvez également utiliser des interfaces pour davantage découpler donc au lieu de typer avec transport une classe abselle transport je peux typer avec une interface ce qui permet de pouvoir passer n'importe quel objet qui répond à cette interface c'est beaucoup plus découplé je vais éviter d'utiliser un type concret ou un type abstrait par exemple je peux imaginer un smtp transport un mail transport pour utiliser la fonction mail de php et puis un nul transport pour les tests et ces trois objets de transport vont implémenter l'interface transport d'interface donc je vais pouvoir les interchanger très facilement c'est le principe de l'iscoff que j'avais dans mon slide sur le principe solide pouvoir remplacer un objet par un autre sans toucher au code bénéfice versus perte il me reste 10 minutes on a du code qui est beaucoup plus configurable beaucoup plus modulaire beaucoup plus testable en test unitaire vous pouvez émuler les dépendances par contre la perte qu'on va avoir elle se trouve au niveau des instantiations parce que vous devez créer des dépendances d'abord avant de pouvoir utiliser votre objet et si vous avez des dépendances de dépendances et bien vous devez avant de pouvoir utiliser votre objet créer toutes ces dépendances depuis l'extérieur donc ça rend la création d'objets plus complexe et c'est là que j'en viens au pattern service locator qui va corriger ce problème ce pattern service locator c'est un petit peu le 118 de 118 de votre application vous allez lui demander de vous fournir des services il va enregistrer des services vous allez lui demander d'utiliser des services donc en gros ce patron permet d'encapsuler les mécanismes de création et d'initialisation de vos services un service c'est un objet global par exemple la connexion à la base donnée le logger le mailer tous ces objets qui ont une tâche globale dans votre application et qui ne contiennent pas d'état particulier c'est ce qu'on appelle des services je vous propose ce qu'on appelle un conteneur d'injection d'indépendance ou un service locator qui s'appelle Pimple vous avez plein qui existent en PHP maintenant c'est très à la mode il y en a un dans Symfony il y en a un dans Zend celui-ci est très simple à utiliser c'est vraiment une première approche à la notion de contenu d'injection d'indépendance vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose à savoir mais ça va vous permettre d'avantage découpler votre code en gros le conteneur c'est quoi ? c'est un objet qui stocke deux choses de la configuration des paramètres de configuration globaux pour pouvoir reconfigurer les services et un ensemble de services qui sont chargés à la demande quand vous les demandez ils sont créés par le conteneur pour définir des paramètres de configuration globaux il s'agit juste d'accéder à l'objet Pimple pareil Pimple vous le trouvez avec Composer vous le récupérez avec Composer c'est juste une classe Pimple vous instanciez Pimple et c'est un objet qui se comporte comme un tableau c'est une interface re-accès donc pour pousser des nouveaux paramètres globaux dans Pimple vous accédez comme un tableau donc là je dis voilà pour mon logger le fichier dans lequel je vais loguer c'est celui-ci et puis mon service MTP c'est celui-ci et comme ça c'est mon fichier de configuration de prod par exemple et puis si j'ai un autre fichier de configuration de dev je pourrais reconfigurer ces différents paramètres et puis je vais enregistrer des services donc par exemple je vais dire je vais créer un service donc un service là encore c'est comme un paramètre de configuration globale sauf que au lieu d'être une valeur scalaire ça va être une méthode une fonction anonyme d'accord donc je vais dire je veux créer une fonction anonyme donc ici ce que vous recevez c'est l'objet container lui-même il s'injecte lui-même et donc je vais dire voilà tiens je veux configurer mon logger dans cette méthode d'accord et vu que c'est une fonction anonyme cette fonction anonyme va être rappelée quand vous avez demandé l'objet logger quand vous avez demandé le service logger cette fonction va être rappelée et Pumple va créer pour vous l'objet logger et l'initialiser comme il se doit d'accord et il va également stocker le logger comme ça si vous le redemandez une deuxième fois vous aurez le même objet vous n'allez pas recréer une nouvelle fois un objet logger une nouvelle instance vous allez réutiliser la même instance si je prends l'exemple du mailer et du transport donc c'est mes derniers slides rappelez-vous mon objet mailer il dépend d'un objet smtp transport donc si je veux pouvoir créer un mailer il faut également que je crée l'objet smtp transport donc je vais définir mon objet transport comme étant un service donc simplement ici j'ai un service qui s'appelle mailer.transport et ce service il me crée un objet smtp transport et vous voyez qu'ici je récupère depuis le container depuis Pumple je récupère les paramètres de configuration globale donc je n'ai pas hard codé ici le host le port le user et le password c'est dans des paramètres de configuration et puis ensuite je vais créer mon deuxième service mailer qui dépend du service transport donc simplement ici mon mailer je vais lui passer l'objet transport le service transport donc il va être créé à la demande en faisant ça mon service transport il est créé à la demande et puis si j'ai également un service logger dans mon container je vais également injecter le logger dans mon mailer et je vais retourner mon mailer et comme ça dans mon code dans mon application quand j'aurai besoin du mailer pour envoyer des mails je vais simplement récupérer le mailer et donc en cascade il va créer le transport et il va créer le logger d'accord ? moi j'ai besoin de me soucier de comment je dois créer ces objets et les initialiser c'est pas mon problème c'est le problème du container de size ceux qui sont au fond je suis désolé ici j'ai écrit dollar pimple entre crochet et mailer et donc j'appelle la méthode send sur mon objet mailer donc c'est une approche de l'injection dépendance et du service locator qui est vraiment très simple vous avez juste besoin de savoir ça créer des configurations globales créer des services dans pimple et vous ne préoccupez pas de comment vos objets sont créés c'est pas votre problème c'est le problème du service locator vous ce que vous voulez c'est avoir un objet et pouvoir l'utiliser tout de suite d'accord ? donc pour aller plus loin dans mon dernier slide vous avez également d'autres outils plus avancés comme celui le composant zendi ou le composant injection dépendance de symphonie par exemple qui vous permettent d'avoir de la configuration en xml en yaml en php pouvoir faire de la compilation du conteneur en une pure classe php ça va beaucoup plus loin donc ce sera la deuxième étape mais il faudrait une conférence d'au moins une heure ou deux pour parler de ces choses là donc ma conclusion ça va être utiliser commencez par utiliser pimple vous allez voir que ça va bien vous aider et ensuite si vous vous sentez beaucoup plus à l'aise avec ce principe d'injection dépendance et de service locator vous allez pouvoir aller de l'avant avec des outils comme le composant DI de zen ou de symphonie donc c'est le composant injection dépendance que vous pouvez également installer avec composer et je suis short mais j'arrive au bout merci beaucoup est-ce que vous avez des questions ? je passe en un temps les questions ? bonjour et merci j'ai une question à propos de pimple tu as présenté char il y a d'autres méthodes il y a d'autres méthodes qui sont disponibles sur pimple il y a d'autres méthodes comme protect si je dis pas de bêtises de mémoire c'est pour mettre un service privé mais je suis pas sûr j'ai un doute je crois qu'il n'y a pas grand chose comme méthode dans l'appli de pimple grosso modo vous allez toujours utiliser share mais je sais qu'il y a protect il faudrait juste que je regarde de quoi il s'agit ça fait longtemps que j'ai pas utilisé pimple mais il n'y a quasiment rien comme API dans pimple c'est juste un objet à access et on lui passe des fonctions anonymes dedans donc pas grand chose il n'y a pas de configuration yaml il n'y a pas de configuration xml rien le code hébergé sur github de pimple c'est sur fabpot slash github d'autres questions ? ouais ce qui me dérange c'est que souvent on voit des gens qui vont injecter le conteneur de dépendance complet dans des classes ouais et moi ça me dérange mais je sais pas si j'ai raison de voir ça comme le mal effectivement injecter le conteneur lui-même c'est-à-dire qu'il faut être de l'injection de dépendance mais qu'au final vous injectez le conteneur dans vos objets pour avoir accès à tout c'est effectivement une mauvaise une mauvaise idée parce que conteneur c'est quelque part c'est comme un singleton donc si vous injectez le conteneur si vous voulez faire du test unitaire c'est-à-dire que dans votre méthode par exemple dans votre classe vous allez faire vous allez demander au conteneur de vous donner un service le problème c'est qu'il faudra moquer le conteneur il faudra moquer le fait que le conteneur va vous renvoyer des services donc la bonne pratique c'est toujours d'injecter uniquement les dépendances dont votre objet a besoin pour travailler d'accord ? donc si votre objet a besoin de 5 dépendances vous lui injectez ces 5 dépendances n'injectez pas le conteneur entier pour pouvoir récupérer cette indépendance via le conteneur depuis l'intérieur de vos objets parce que ça vous permettra de moquer de simuler en test unitaire notamment ces différentes dépendances et de pouvoir également les remplacer par d'autres le conteneur c'est difficile de le remplacer par un autre c'est ça le problème d'autres questions ? non ? bien alors c'est l'heure de la pause c'est l'heure c'est l'heure c'est l'heure c'est l'heure c'est l'heure Merci.